C'est parti maintenant, finalement. Donc, la vraie interrogation aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où ça va aller. Vous dites, je suis déçu que certains ministres que vous avez choisis, que vous vous adressez au président de la République, ne supportent même pas l'idée de voir une femme voilée sur le territoire. Vous pensez à quel ministre ? C'est plutôt simple. Vous êtes un journaliste émérite. Il s'appelle Jean-Michel Blanquer. C'est à lui en particulier que vous pensez. Ce qui est triste, c'est qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui n'est même pas éduqué. Donc, voilà. A priori, moi, je lui demanderais plus de s'occuper de la situation précaire de beaucoup de professeurs. Puisqu'il y en a même des directeurs qui s'immolent. Je pense à cette directrice qui s'est immolée dans le 93 dans une école que de savoir si une femme voilée peut accompagner une sortie ou pas. Donc, voilà. Jean-Michel Blanquer, je n'en pense pas le plus grand bien. Je trouve que c'est... En plus, techniquement, c'est plutôt un ministre qui connaît bien son sujet. Mais j'aimerais savoir de quel droit, maintenant, il rentre sur des notions de vivre ensemble. Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Puisqu'il vient même de là-bas. On ne peut pas les éviter, ses adversaires. Donc, tout ou tard, il faudra aller... Ce débat-là, il dure depuis des semaines. Et je pense que la... Non, mais là... On ne peut pas les éviter, mais là. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501